30 jours, 30 livres, on est le 20 en forme d'hommage. On va sur les traces du peintre Edouard Monk. L'histoire commence en 1870. Un enfant regarde dehors. Il s'agit d'échapper à la toux d'une sœur qui, après avoir déchiré ses poumons à elle, déchire ses oreilles à lui. Échapper à ses allaitements de poitrine, ses raclements de gorge, son souffle court. Il s'agit d'esquiver les rôdages de la mort. Les observations quotidiennes sont en place. Rues, immeubles, trottoirs, soleil ou parapluie, lumière bleutée, poussière ou boue dorée, ciel, nuage, ombre, blanche. La santé du monde est si fragile. Si un élément disparaissait, tout pourrait disparaître. Mais ce matin, la ville semble invisible, serrée par le maillage des éléments qui la composent. Passants qui passent, vendeurs qui vendent, des acheteurs qui achètent, prêtres qui prient, mères ou tantes, promenant dans des landaux, des enfants qui ne toussent pas. Quelque chose recouvre alors la toux de la sœur. Un groupe d'aveugles dans la rue qui s'épaule. Si l'un trébuche, l'autre le retiendra. Se dirige-t-il vers le Rix-Hôpital, où exerce le père médecin ? Un enfant ? L'enfant prend un morceau de charbon dans le sceau près du poêle et dessine sur le sol les cinq aveugles. De la cuisinière en fonte à la porte du couloir, aussi grand que lui, aussi monumentaux que les soixante-quatorze années de peinture qu'ils annoncent malgré eux. Aveugles, ordinairement pitoyables. La réalité ne formule jamais aucune intention dans ses courses ouvertes entre présentation et représentation. Jusque-là, il dessinait au dos des ordonnances portant le nom de son père, sur des feuilles volantes. Pour la première fois, il ne rêve plus de s'envoler au verso d'une prescription paternelle. Il délimite à sa propre taille l'espace dans quoi dessinaient ses silhouettes dans leur manteau noir charbon et la canne blanc charbon de l'aveugle de tête qui frappe le trottoir comme s'il cherchait de l'eau ou de l'or. Il ne signe pas les cinq aveugles dessinés au charbon sur le sol de la cuisine. Il ne signait pas hier, quand le nom imprimé de son père rendait vain de signer du sien. Un enfant de sept ans ne signe pas. Il assemble les lettres de son prénom une à une et commence à soupçonner que ce mot le nomme et le désigne. Lui est le nom de son père. Lui est la mort de sa mère. Lui est la toux de sa sœur. Lui est les aveugles. Il ne le pense pas ainsi, je sais. Quelqu'un raconte. Cinquante ans plus tard, il ne signera pas davantage ses toiles, Edward Monk. Il signera et datera quand il vendra, jamais avant. Écrire son nom sur une œuvre, c'est la lancer dans la valse sociale. Aujourd'hui, je te vends ma colorée. Aujourd'hui, je te signe ma réalisée. Danse pour eux, ma belle, mon achevé. Il détestera toujours se séparer de ses tableaux. Il les copiera avant de les vendre. Parfois, il les rachètera à sa mort, à 81 ans, à Hecully, dans l'atelier. On dénombrera plus de mille toiles, non signées et non datées. Il s'attarde sur cette découverte. Ses mains lui ont obéi. Il a donc des mains. Elles ont dessiné ce que ses yeux ont vu. Il a donc des yeux. Et dans l'ordre de la chair, aux oreilles de cette dispersion de mains et dieux, un corps malingre et souffreteux. Peu importe, il fera avec plus ou moins bien selon les époques de sa vie. Un chapitre qui est juste à l'ouverture du livre de Dominique Dussidour sur Edvard Mank. Si c'est l'enfer qu'il voit. Il se lève, allume la radio, prend une toile vierge dans l'atelier de peinture, commence le promeneur de la nuit, autoportrait aux bleus insomniaques, 1923-1924. Il les découvre au fond de son verre, yeux globuleux, essoufflés, ventre enflé par le vin de leur séjour prolongé dans l'élément rouge. Ce soir, un verre n'a pas suffi. Il le devinait qui rôdait autour des colis, à écrire, à téléphoner, bientôt à interroger les voisins. Au début, ses tableaux lui rapportaient si peu qu'il préférait les donner à ceux qui les aimaient. Maintenant qu'il a gagné assez d'argent pour ne plus avoir besoin de les vendre, qu'on le laisse tranquille. Deux verres n'ont pas suffi. Il les entendait qui proposait, questionnait, essayait de comprendre. Mais acheter un tableau n'est pas acheter une stère de bois. Il n'achète que le droit de le garder chez eux. Trois, quatre verres. Il les a noyés avec une bouteille, deux bouteilles. Il les a cru évanouis, disparus et s'est levé de la table, où il était resté à couder toute la soirée. Les gens doivent croire qu'il suffit de se rendre chez moi pour acheter des tableaux, que je tiens une épicerie de campagne, comme dans les romans de Knutansson, et que je peux en sortir de mes tiroirs à la demande, comme du savon ou de l'eau de toilette. Mais je ne vends plus mes tableaux, même pour cinquante mille kroners. J'ai refusé de vendre le portrait d'Inx Vib Miller à son mari. Le temps qu'il aille remplir son verre dans la cuisine, ils en ont profité pour s'approcher. Ils ont attendu dehors, dissimulé derrière le frein. La fenêtre était ouverte. Ils l'ont regardé, continué de boire. Ils nous croient noyés, attendons qu'ils soient certains de son ivresse, de sa solitude, et comme elle s'est levée de table en titubant. Ça y est, allons-y, ils ont surgi derrière la fenêtre. Ils portent des chapeaux, le fixe de leur petite fente d'yeux à peine, tracé, spéculateur cannibale, prêts à dévorer un peintre entre deux liasses de billets de banque. Alors il prend son fusil, arme, épaule, lévise, les survenant des verres de vin, et peint les intrus. Huile sur toile, 75 sur 101, 1923-1924, musée Monk, Oslo. La mère du saxophoniste Hornet Coleman a son fils. Payé pour ta musique ? Tu veux que quelqu'un paye pour entendre ton homme ? Éculey est entouré de palissades en bois, gardées par des chiens. Il y a une pièce à vivre, toutes les autres sont des ateliers. Les fenêtres n'ont pas de rideaux, les parquets pas de tapis. Le grand atelier d'hiver a été dessiné par l'architecte norvégien Henrik Boul et sa construction peinte à l'huile par Monk en 1929. Laura est morte. Karen est morte. Il ne voit pas sa sœur Inger, dont il s'occupe financièrement, mais qu'il ne veut pas rencontrer. Il ne voit pas la famille de son frère Andreas, qu'il a financièrement, mais dont il ne veut pas faire la connaissance. Quand quelqu'un arrive à Éculey, sans s'être annoncé artiste, acheteur, conservateur, admirateur, il ne le fait pas entrer dehors. Debout devant la porte, sous la neige ou en plein soleil, il parle de tout et de rien jusqu'à ce que l'autre dégarpisse ses bons vents. Quelquefois, fatigue maladie, il tolère la présence d'une cuisinière, celle qui l'engage à la voix sourde, étouffée, de façon s'assure-t-il qu'il ne l'entendra pas demander à travers la porte de l'atelier « Que voulez-vous déjeuner aujourd'hui, monsieur Monk ? » Il a peu d'amis, d'excellents amis, qu'il voit peu. Japp Nilsson, de l'adolescence, Sigurd Hoss, de Bergen, le chanteur d'opéra, Alf Danrode, Christian Schreiner, son médecin, Paula Gauguin, le fils de Paul et Met, devenu critique d'art, Jens-Ti Storwald Zang, Rolf Steenersen, qui alléguait à la Norvège ses deux collections d'art, celle d'Oslo et celle de Bergen. Il leur écrit. Il a avec eux de longues conversations téléphoniques. Le temps que Jens-Ti Storwald et Paula Gauguin écrivent sur son œuvre, ils refusent de les voir ou de leur parler. « Lettre à Jens-Ti Storwald. Je n'ai vu personne depuis ta visite chez moi. Mes cheveux me vont jusqu'aux épaules et ma barbe jusqu'à la poitrine. J'ai un merveilleux modèle gratuit quand je me peins nu et maigre comme un clou devant le miroir chaque matin. Cela pourra donner toutes les peintures bibliques que l'on voudra. Lazare, Job, Mathusalem, etc. » Autoportrait nu, assis, crayon et aquarelle, 1933-1934. Régulièrement, il se fait conduire en taxi jusqu'à la gare d'Oslo. « Arrêtez-vous là ! » Il ne descend pas. Derrière la vitre, il regarde ses corps qui bougent, se déplacent, partent en voyage, en vacances, au travail. Ces gens qui ont un métier, une famille, des amours, des enfants, des traites à régler, des soucis, des projets de satisfaction qui parlent entre eux de ce à quoi lui a renoncé. Il ne veut rien savoir de ce qu'on désigne comme l'existence personnelle. Seulement voir les corps, vérifier que des existences se déroulent de cette façon. Les affaires humaines, c'est ainsi. Ça l'était. Il essaye de se souvenir. Il se souvient. « Ramenez-moi à Ekeli. » Il en a assez vu. Il en sait assez. Une sorte de faiblesse temporaire qui s'est emparée de lui. Une faiblesse acceptable qu'il s'accorde de temps à autre. Et maintenant que le taxi le ramène chez lui, dans son atelier, il a à s'occuper de questions autrement plus sérieuses. Couleurs, lignes, volumes. Insomniaque, il prend le train de nuit pour Stockholm. Dor enfin passe. La journée là-bas, musée, galerie, reprend le train de nuit pour Oslo, redor. Il lit Kierkegaard, Marx, Andersen. Il souhaitait remercier les jeunes sirènes d'Esgard Strand qui avaient posé pour lui sur la jetée. « Venez choisir quelque chose dans mon atelier, » leur dit-il. D'après Raider Revolt, Monk a peint douze versions de femmes sur la jetée d'Esgard Strand, dix-huit d'après Halfbow. La première, « Jeune fille sur la jetée, « 1899-1901, aujourd'hui exposée à la Galerie nationale d'Oslo. Trois silhouettes en robe blanche, rouge, verte, sont raccoudées, dos tournés à une rambarde en bois, les cheveux blondes, la robe blanche. » Je saute un peu les exfrasis, mais c'est tellement magnifique. « Les trois jeunes filles de 1935 arrivent chez Monk. Il a mis ses toiles les plus récentes asséchées dans le jardin, contre les pins, contre la barrière blanche, l'escalier de la maison, des pierres, Elle regarde, épaule contre épaule, soupire, chuchote. Il observe leurs allées et venues. Elle compose d'un bel ensemble, gracile, à peindre encore une prochaine fois. « Vous ne savez pas lequel choisir ? » demande-t-il. « J'aurais préféré un beau tableau, » répond l'une. « Qu'appelles-tu un beau tableau ? » « Un tableau qui représente quelque chose de beau. » « Beau comme quoi ? » « Des fleurs, » dit-elle. « Un oiseau, » dit l'autre. « Un coucher de soleil, » dit la troisième. « Et ce cheval, » dit Monk. On dirait une course contre la montre de la peinture qui, sauvegardant la figure, a mis au défi le réalisme d'arriver avant lui au réel. Le cheval brun dévale un chemin de neige blanche qu'entraîne la vitesse de son galop, sa vitesse sacrinière, son poitrail, ses chambres de devant avancent vers vous quand vous le découvrez. Au musée Monk, aussi sûrement que Haas-Norgard, sur la jetée. Sur la gauche du chemin se tiennent le maçon, le mécanicien de Varnemunde. Sur la droite, deux silhouettes se plaquent contre un rocher vert, marionnette de l'effroi enfantin. Les jeunes filles sont reparties. Monk marche jusqu'au près en contrebas. Le cheval peint, paie l'herbe du printemps sous un pommier. Il répond au nom de Rousseau. Monk s'approche, le caresse. Pauvre vieux cheval, je t'ai trop peint pendant trop d'années. Ma peinture t'a épuisé, il ne reste plus rien sur les os, plus une ligne, plus une couleur. Il remonte vers son atelier. La peinture, elle est carisseuse de ce réel qu'elle conduit pourtant à la plus haute gloire de sa présence. Et ainsi de suite. Alors, ce livre est paru en 2006. J'ai du mal à le croire. Ça me paraît comme d'hier. Peut-être parce que cette collection, l'un et l'autre, d'un psychanalyste qui s'appelait Pontalis, qui a fait un énorme travail chez Galimard, la connaissance de l'inconscient, et tout ça, c'était une espèce de luxe qu'il s'est offert. Je ne sais pas s'il y en a 40, 50, peut-être plus. Par exemple, le Faulkner de Bergogneau. Par exemple, le Rimbaud le Fils de Pierre Michon sont nés de cette collection. Jean-Joseph Pontalis, c'est-à-dire que vous prenez un thème, mais quelque chose à quoi vous soyez lié. Et puis, on peut s'y jeter subjectivement. Je me rappelle que pendant un temps, ça avait frôlé. Et je pense que si j'avais effectivement fait un Kiss Richards, je n'aurais jamais écrit mon livre sur les Rolling Stones, c'est bizarre ces trucs-là. En tout cas, Dominique Ducidour, qu'est-ce qui l'a mené à Monk ? On en a parlé, mais ça remonte trop. Par contre, je sais ce qu'était Monk pour nous. On le disait Munch. On le disait Munch. Aujourd'hui, on dirait plutôt Edvard Monk. Monk, peu importe. C'est... Tiens, cinq lettres dans un nom. Mais vous savez, on voit toujours le cri maintenant, devenu une espèce de carte postale d'emblème. Comme la Joconde, on le fait à toutes les sauces et toutes les moustaches. Ce n'est pas ça Monk. Nous, tout début des années 80, on ne connaissait pas encore. Moi, c'est 79. C'est un moment qui avait été important. C'était une dizaine de jours à Göteborg, en Suède. En plein hiver, j'étais là dans un chantier naval pour des essais d'une machine qui était destinée à refaire des soudures sur la coque des sous-marins, mais sans les mettre au sec pour autant. Ça reste très vague, ce truc-là. Sauf que dans l'usine, on buvait du lait. J'en vois la cantine avec ces cargos russes qui sortaient de la Baltique, avec des stalactites qui pendaient. Et là, au musée de Göteborg, pour la première fois, j'ai vu un Edvard Monk. Évidemment, tout d'un coup, c'est toute la peinture qui se troue pour vous. Quelques mois après, j'avais quitté cette usine, et je me rappelle que sur les Champs-Elysées, passaient, vous savez, c'était l'époque, les petites salles, les trucs, de cinq ou six dans la salle, un documentaire sur la vie d'Edvard Monk. Et vous voyez ça, je découvrais sa relation avec Strindberg, je me suis mis à lire Strindberg. Et puis, tout d'un coup, évidemment, j'ai découvert l'étendue de sa peinture, d'autres bouquins par ici. Je ne sais pas si je les vois, j'en ai trouvé d'autres aussi, plus tard, à Berlin. Voilà, mes trésors, mes trésors Edvard Monk. Et c'est ça les livres de peinture, ils sont toujours avec vous, tout en prêt. Et puis, on les ouvre, on nous regarde, on les a, les avoir ouverts des fois, ça suffit. Des rapports de présence. Alors, ce que je sais, c'est même marqué là, c'est que Dominique Ducidor est partie à Oslo, sur les traces de Monk, et elle a ramené ce livre. Et c'est un livre qui est étonnant, dans la mesure où elle, une femme, aborde Monk par le contraire de cette figure établie qu'il est devenu, mais par ce biais de notre découverte, c'est-à-dire se découvrir nous-mêmes, à travers l'exception ou la déchirure qui était pour lui la peinture. Et le livre arrive toujours à frôler, par moments, tout d'un coup, ça se met à parler jeu. C'est-à-dire, comment arriver à construire, par ce jeu sur l'étoile, par ses reconstitutions, de comment se sont fabriquées l'étoile, comment se sont nommées l'étoile, que tout d'un coup, on se met à dire jeu. Un jour, Adolphe Paul entre dans l'atelier de Monk. Celui-ci travaille avec un modèle, dont les longs cheveux flottent autour de son visage de ses épaules. À genoux devant la beauté, ordonne-t-il de cette voix grave qui sait obtenir ce qu'il veut. Pose ta tête sur ses genoux. Inutile de discuter, les genoux sont charmants. Adolphe Paul s'agenouille devant les cuisses du modèle. Elle se penche, sa chevelure ruisselle. Ne bougez plus. La fille dégage une odeur de coquillage. Adolphe Paul s'assoupit dans la sensualité rose et rouge de son ventre. La voix de Monk le tire de sa torpeur. « Tu peux te lever, j'ai fini. » Il vient de peindre « Femme embrassant un homme dans la nuque ». Le titre ne convient pas aux exégètes qui le rebaptisent « Vampire ». Le symbolisme à la peau dure. « Vampire » est encore le titre de ce tableau, exposé en 1998 au Musée d'art moderne de Paris en 2005 à la Royal Academy of Arts de Londres. L'aventure se répète avec « Madone » comme Monk appelait « Femme amoureuse ». Vous voyez, ça commence. Comment elle travaille ? Entre réelle, représentation, geste du peintre et ce qui se passe dans ce travail. Alors, j'ai eu le souhait de reprendre ce livre parce que Dominique de Sidour nous a quittés au printemps cet hiver. Deux fois, au Père Lachaise, Éric Grelot, Dominique de Sidour, des adieux. Je n'étais pas présent ni à l'un ni à l'autre, mais ça vous travaille de l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui a été présent. Je ne me souviens même plus comment a commencé, probablement par des mails. Dominique a toujours été travaillée dans l'édition comme correctrice. Justement, je crois que, mais on se connaissait déjà depuis pas mal de temps, c'est elle qui a corrigé « Rolling Stones, une biographie ». Elle faisait ça, « Freelance », quoi. En même temps, avec un rapport à la langue, je crois qu'elle écrivait ou travaillait aussi pour le dictionnaire Le Robert, les révisions d'articles, etc. Donc, quelqu'un qui était totalement impliqué dans cette physique, cette matérialité de la langue, et pour son travail, quelque chose qui la hantait, c'était la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie, les suites traumatiques de la guerre d'Algérie. Après, c'est d'autres questions. C'est-à-dire, là, je sais que le musée d'Orsay prépare pour l'an prochain, dans deux ans, je crois que c'était l'an prochain, une grande rétrospective manque. C'est-à-dire qu'Ed Monk, qui était pour nous ce clandestin qu'on allait rechercher, qui nous donnait une sorte de vérité, là, c'est les grandes orgues. Et je sais qu'à Orsay, ils font les choses bien, et qu'on va découvrir des tas de raretés. On va découvrir une autre intimité. Qu'est-ce qu'il deviendra de ce livre ? Pantalis, là, et l'autre, Gallimard. Donc, évidemment, peut-être qu'il reparaîtra en folio. Il sera là, sur les tables de la librairie du musée. Dominique Dussidour, il ne sera plus là. Et je pense que pour nous, on disait toujours que le livre assure une pérennité, le livre assure la pérennité du auteur. Je pense qu'aujourd'hui, on travaille tous dans le savoir que rien de cette pérennité ne peut être assuré par le livre, quand bien même, on a mis tant de soi et tant de traversé de soi dans ce livre. Donc, c'est à la fois un hommage, j'ai pensé à Dominique Dussidour, les premiers points mètres dans toute l'équipe du début. Philippe Ramy, disparu il y a deux ans, la club qui a disparu il y a six ans, et la troisième, disparu, l'équipe de départ. Ce qui est quand même une belle aventure dans la littérature. contemporaine, je suis très heureux que la promenade continue. Ma porteur, je pense que pour moi, elle a été la présidente de l'association. Moi, je ne l'ai pas fait dire, il y a vrai place. Donc, voilà. Vous voyez, hommage, mais des questions qui, chacun de nous, chacun d'entre nous, ça sert à quoi ? Ben justement, on n'a pas besoin de se demander ça sert à quoi. C'est l'enqu' ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?